La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du conseil à un moment de réflexion, afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Telford. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Bonsoir Jean dans la salle, bonsoir Jean à la maison. Donc, en ce 15 avril, j'aimerais tout d'abord souhaiter un très joyeux anniversaire à notre conseillère, Hélène Martin. Donc, merci de fêter ça avec nous. On est bien contents. Alors, sinon, la Ville a tenu au cours des derniers jours son hommage au bénévolat annuel. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'investissent énormément chez nous pendant l'année dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes de loisirs, dans toutes sortes d'activités. Le fonds pour eux, le fonds pour les enfants, le fonds pour la collectivité. Alors, évidemment, on ne peut pas toujours honorer tout le monde en même temps, mais il reste que c'est quand même une fête, parce qu'il y a quelques centaines de personnes invitées et quelques personnes qui sont mises en valeur. Et au cours de la dernière année, on a quand même eu un événement majeur qui a vraiment mis en lumière tout le bénévolat qui peut se faire dans une région. Alors, les Jeux du Québec ont été l'organisme qui a été honoré au cours de la dernière activité. Et on parle quand même de 2700 bénévoles qui se sont investis, soit pour quelques heures, quelques dizaines, centaines d'heures et même, pour certains, plus d'un millier d'heures. Et évidemment, sur place, il y avait la présidente du conseil d'administration, Mme Guylaine Dubé. Et la Ville a choisi d'honorer un des bénévoles au nom de tous les autres. Donc, Yvan Couture, qui était coprésident de la campagne de financement, qui a mis énormément d'énergie pour faire en sorte que ça coûte moins cher à la Ville d'organiser les Jeux du Québec. Alors, on était bien contents. Alors, bravo à ces gens-là. Sinon, on a toujours trois catégories de bénévoles qu'on veut honorer. Donc, dans le domaine sportif, cette fois-ci, c'était Yvan Lessard, qui est un bénévole de longue date au niveau du baseball, qui s'est impliqué. On a au niveau de l'apport à la collectivité, M. Robert Mercier et Marthe Quirion. Donc, c'est un couple du secteur de Black Lake qui s'investit dans tout ce qui bouge à Black Lake, en fait. Donc, ils investissent beaucoup de temps. Et dans le domaine culturel, M. Yvan Fauché, qui est président du Musée minéralogique et minier, qui met énormément de temps aussi pour le musée dans la conduite des activités. Donc, voici les personnes qui ont été honorées cette année. On les félicite, mais on félicite aussi tout le monde qui choisit de s'investir un petit peu pour sa communauté. On voulait souligner aussi qu'actuellement, la période d'inscription pour les loisirs d'été est ouverte. Donc, vous pouvez l'avoir sur le site Internet de la Ville. La brochure est sur notre site Internet. Sinon, dans différents édifices municipaux, comme ici à l'Hôtel et Ville, la Raison de la Culture ou autres, c'est possible de prendre une brochure format papier pour ceux qui le désirent. Et il y a un site Internet où est-ce qu'on peut faire les inscriptions en ligne. Sinon, c'est possible de faire aussi dans nos bâtiments municipaux. Ensuite de ça, on a annoncé pour plus tard qu'aujourd'hui, une nouvelle entente avec le Centre intégré de santé et services sociaux et nos camps de jour de la Ville pour permettre à des enfants qui vivent peut-être certaines difficultés, certains handicaps ou certaines lacunes, de pouvoir quand même participer à nos camps de jour en améliorant l'encadrement qu'on peut leur donner et en améliorant aussi l'encadrement de nos moniteurs de camps de jour, pour faire en sorte que tout le monde ait une plus grande chance aussi de participer aux activités de la Ville. Donc, on remercie beaucoup le CISSS de participer à cette entente-là. Peut-être parler aussi de la collecte des gros déchets, donc des gros sortures. On sait que cette année, encore plus que d'autres années, le printemps est tardif. Et le contrat que nous avons avec notre fournisseur est à date fixe pour la collecte des gros déchets. Ce qui fait en sorte que, oui, dans certains secteurs de la Ville, c'est sûr que ça fond quand même pas mal ces jours-ci. On souhaite que ça continue ainsi. Mais ça se pourrait qu'il y ait encore de la neige dans certains secteurs, les premiers secteurs qui sont touchés, donc en avril, pour la collecte. Alors, ce que la Ville a souhaité faire, il y avait quand même une clause dans notre contrat qui nous permettait d'ajouter une collecte. Donc, dans les secteurs de la Ville où est-ce que la collecte était prévue en avril, il y aura une collecte supplémentaire en septembre pour permettre aux gens pour qui ça a été impossible de sortir leur matériel de le faire. Évidemment, on a toujours les éco-centres qui sont là pendant toute la saison d'été aussi, pour ceux qui le désirent de cette façon-là. Sinon, bien, sachez que comme notre fournisseur est un peu pris avec d'autres contrats qu'il y a ailleurs, bien, ça sera au moment de renouveler le contrat avec notre fournisseur dans le prochain appel d'offres qu'on tentera de modifier les dates qui sont là, mais présentement, on est vraiment pris avec les dates qui sont inscrites au contrat. Je tiens à féliciter les organisateurs d'événements. Donc, le 4 avril dernier a eu lieu la cabane à sucre urbaine, ici en plein centre-ville. On parle d'environ 2000 personnes qui se sont déplacées. Ça a été vraiment superbe comme activité. Il y a eu l'activité Génage pour la vie aussi, qui ramassait des fonds pour l'organisme Les Créatifs. Donc, encore là, beaucoup de monde. Je suis allé avec un de mes enfants et il y avait une foule dans la piscine. Et aussi, on a peut-être un peu moins entendu parler, mais le Cégep tenait au cours des derniers jours, donc cette fin de semaine, l'intercollégial de théâtre, c'est-à-dire des troupes de théâtre de partout au Québec qui venaient ici pour faire du théâtre. On parle de plus de 400 personnes qui se sont déplacées dans le Cégep pour faire différentes prestations. Alors, on félicite le comité organisateur au Cégep qui a tenu ça de main de maître. On vous invite évidemment au match d'assurance-ia pour la demi-finale. C'est encore en cours. Donc, mercredi 20h, il y aura un match contre Jonquard. La série est actuellement 2 à 2. Et il y a actuellement 259 offres d'emploi d'affichées sur le site d'Emploi Québec. Et notre prochaine séance, pour me permettre de préciser, donc maintenant on est aux deux semaines, comme il y a cinq lundis dans le mois, la prochaine séance aura lieu le 6 mai. Alors, on va maintenant aller à l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Pour ce soir, l'ordre du jour pourrait être adopté en ajoutant les points suivants. 5.1. Nomination au sein des comités et commissions. 6.2. Dépôt de procès-verbaux de correction. 7.8. Désignation d'un représentant pour l'autorité responsable de l'utilisation du sol. Merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaiterait proposer l'autre jour? Oui, M. le maire, je propose. M. Michel Véraud, quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Adam Patry. On poursuivrait avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019. J'ai déposé le projet de procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019. Tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des documents dans les délais prévus par la loi. Il pourrait être proposé que ce procès-verbal soit adopté tel qu'il a été rédigé. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un le propose? Oui, je le propose. Mme Hélène Martin, quelqu'un vous appuie? J'appuie. Mme Josée Perrault, quatre points. L'adoption des procès-verbaux de la commission permanente des 1er et 8 avril 2019. Il y a également eu le dépôt des projets de procès-verbaux de la commission permanente des 1er et 8 avril 2019. Il pourrait être proposé que ces mêmes procès-verbaux, la commission permanente du Conseil de la Ville de Tethford, soit adoptée, afin que les résolutions qu'ils contiennent soient valables, comme si elles avaient été récitées au long. Merci beaucoup. Quelqu'un souhaite le proposer? Oui, je propose. Mme Lise de Lille, quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Yvan Corriveau, je me permets de répéter encore une fois que la commission permanente, pour ceux qui nous suivent moins souvent, c'est en fait la réunion où on est en caucus entre nous et non pas en sciences publiques. Ça s'appelle la commission permanente. 5.1. Nomination au sein des comités et commissions. Donc, il y a différentes modifications qui sont faites par rapport à qui représente la Ville sur différents comités. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaiterait en faire la proposition? Oui, M. le maire. Attendu l'intérêt manifesté par les membres du conseil pour la participation aux travaux des commissions et comités, en conséquence, je propose que soient établies les commissions suivantes et que les élus, les composants soient ainsi désignés. La commission des travaux publics du génie et de l'environnement, le conseiller Michel Véraud, le conseiller Jean-François Delisle et la conseillère Lise Delisle. La commission des finances et de l'administration municipale, la conseillère Hélène Martin, présidente, le conseiller Yvan Corriveau, le conseiller Michel Véraud. La commission de la Sûreté municipale, le conseiller Yvan Corriveau comme président, le conseiller Jean-François Delisle. La commission de la Sûreté incendie, le conseiller Yvan Corriveau comme président, le conseiller Jean-François Delisle. La commission des loisirs et de la culture, le conseiller Adam Patry, président, conseillère Lise Delisle, conseillère Hélène Martin. La commission des ressources humaines, la conseillère José Perrault, présidente, conseiller Yves Bergeron. La commission de l'urbanisme et de l'habitation et de la préservation de l'environnement, le conseiller Yves Bergeron. La commission présidente, conseillère José Perrault, le conseiller Adam Patry. La commission de toponymie, la conseillère Lise Delisle, présidente. Que les élus soient nommés à titre de représentants de la Ville au sein des comités ou des conseils d'administration des organismes locaux ou régionaux suivants. Le comité consultatif d'urbanisme et du développement du territoire, le conseiller Adam Patry, président, le conseiller Yvan Corriveau. Comité citoyen de l'embellissement, la conseillère José Perrault, présidente. Comité citoyen de l'environnement, le conseiller Yves Bergeron comme président. Comité taxibus, le conseiller Jean-François Delisle comme président. Comité de sauvegarde et M. Michel Vérault comme comité du taxibus. Comité de sauvegarde du patrimoine Black Lake, magasin O'Brien, la conseillère José Perrault. Comité d'orientation de la Station des Arts, la conseillère Lise Delisle. Comité du symposium de peinture, la conseillère Hélène Martin. Comité de retraite, le maire Marc-Alexandre Brousseau, le conseiller Jean-François Delisle. Le conseiller des aînés, le conseiller Yvan Corriveau. Comité des communications, le maire Marc-Alexandre Brousseau, la conseillère José Perrault. La conseillère Hélène Martin, le conseiller Yves Bergeron. Comité sur la politique citoyenne, volet familial, le conseiller Jean-François Delisle. Volet jeunesse, le conseiller Adam Patry. Volet des aînés, le MADA, le conseiller Yvan Corriveau. Comité de travail sur l'avenir du Mont-Adstock, le conseiller Michel Vérault, le conseiller Yves Bergeron. Et Mme Hélène Martin, agirant en substitut. Comité du lègue des Jeux du Québec, le conseiller Yves Bergeron. Comité local du patrimoine, la conseillère José Perrault. Comité de formation, le maire Marc-Alexandre Brousseau. Sur les conseils d'administration, nous avons le conseil d'administration de l'aéroport de Telford Minds, le conseiller Michel Vérault comme président, le conseiller Adam Patry. Corporation d'initiatives et de développement économique de Telford Minds, incorporé. Le conseiller Yves Bergeron, président. Le conseiller Michel Vérault. Société protectrice des animaux de Telford Minds, la conseillère Lise Delisle, présidente. Transport adapté de la région de l'Amiante, le conseiller Jean-François Delisle comme président. Régie intermunicipale de la région de Telford, le conseiller Michel Vérault comme président. Comité de spectacle spectare, la conseillère Hélène Martin. Héritage Centre-Ville, le conseiller Adam Patry. Société d'expansion Parc-Provence, la conseillère José Perrault. Comité de développement de Robertsonville, la conseillère Lise Delisle. coopérative de solidarité récréotouristique du Mont-Atztoc, le conseiller Yves Bergeron. Intégration communautaire des immigrants, le conseiller Yvan Corriveau. Espace entrepreneuriat de la région de Telford, le 2RT. La conseillère Hélène Martin. Que les résolutions numéros 2017-412 TM, 2017-436 TM, 2018-174 CP, 2018-251 TM et 2019-57 TM soient abrogées. Merci beaucoup, M. Patry. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous appuie? Oui, j'appuie. M. Yvan Corriveau. Alors, toujours intéressant d'adopter ce genre de résolution qui vient mettre en lumière que le travail du conseil municipal ne se résume pas à nos séances publiques. Donc, il y a beaucoup de comités où est-ce qu'on est interpellé, puis évidemment, parfois d'autres comités qui n'apparaissent pas dans cette liste-là aussi. Donc, ça fait mieux comprendre un peu l'ampleur de la tâche qui nous incombe. En 6.1, rapport de la Graffière sur les demandes de dérogation mineure. Eh bien, je n'ai reçu aucune objection écrite concernant les demandes qui touchent les dérogations de Nord pour les propriétés suivantes, celles du 241 Chemin de la Colline, 1470 Rue de la Nature, 710 Rue Saint-Alphonse Nord, 804 Rue Labbé, 221 Rue Saint-Alphonse Sud et 1232 Rue Legendre. Merci, Mme la Graffière. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient souhaité intervenir sur une ou l'autre de ces propriétés? Ça ne semble pas être le cas. Alors, on va poursuivre en 6.2 avec le dépôt de deux procès-verbaux de correction de la séance du 18 février 2019. Je vous informe tout simplement que j'ai corrigé aujourd'hui même le procès-verbal de la séance du 18 février 2019. Les copies sont disponibles sur la table. Parfait. Merci. Donc, pour ceux qui souhaiteraient prendre la copie, vous remarquez que ce n'est pas toujours de très grosses modifications, mais il faut le faire. 7.1, dérogation mineure pour la propriété située au 241 du Chemin de la Colline. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait en faire la proposition? Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2019-015 concernant un immeuble situé au 241 du Chemin de la Colline S a été déposé au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à permettre une superficie de 102,5 m² pour un logement complémentaire dans une maison intergénérationnelle lorsque Preskitt a 65 m², attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu que l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 25 mars 2019, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le Conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2019-015 relativement au lot numéro 4 912 386 du Cadastro du Québec soit acceptée. Merci M. Corbeau. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Vérault, 7.2 dérogation mineure pour la propriété située au 1470 rue de la Nature. Je vous écoute. Donc, attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de lotissement portant le numéro 2019-017 concernant un immeuble situé au 1470 rue de la Nature a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à réduire à 25,91 m la profondeur du lot numéro 5 578 320 lorsque prescrite à 27,4 m et à réduire à 26,30 m la profondeur du lot identifié numéro 15 au plan projet de lotissement lorsque prescrite à 27,4 m. attendu que cette demande respecte les objectifs du plat d'urbanisme, attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 25 mars 2019, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de lotissement portant le numéro 2019-017 relativement au lot numéro 5 578 320 du cadastre du Québec et au lot identifié numéro 15 au plan projet de lotissement soit accepté. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Mme Hélène Martin, 7.3 dérogation mineure pour la propriété située au 710 de la rue Saint-Alphonse-Nord. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2019-018 concernant un immeuble situé au 710 rue Saint-Alphonse-Nord a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à réduire à 0,65 m la marge de recul arrière lorsque prescrite à 4 m, à réduire à 0,65 m la marge de recul latérale gauche lorsque prescrite à 4 m et à permettre un empiétement de 3,1 m de la véranda en cours avant lorsque la marge de recul est prescrite à 1,8 m. Attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que cette demande respecte les conditions relatives au règlement sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 25 mars 2019, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le Conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise, En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2019-018 relativement au lot numéro 4,155,478 du cadastre du Québec soit acceptée. Merci beaucoup, M. Patry. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Lise Delisle, 7.4. Dérogation mineure pour la propriété située au 804 rue de la Baie. Je vous écoute. Oui, M. le maire, attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2019-020 concernant un immeuble situé au 804 rue de la Baie a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à permettre une superficie totale en bâtiments complémentaires de 141 m² lorsque prescrite à 85 m², attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 25 mars 2019, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le Conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise, En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2019-020 relativement au lot 4 384 056 du cadavre du Québec soit acceptée. Merci beaucoup, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Yvan Corriveau. 7.5 dérogation mineure pour la propriété située au 221 de la rue Saint-Alphonse-Sud. Allez-y. Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2019-026 concernant un immeuble situé au 221 de la rue Saint-Alphonse-Sud a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à permettre le réaménagement de l'espace habitable de l'immeuble en cinq logements, alors que la norme prévoit un maximum de quatre logements dans la zone 2837C, attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que cette demande respecte les conditions relatives au règlement sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la réaction permanente en date du 25 mars 2019, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le Conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise, En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2019-026 relativement au lot numéro 4 156 244 du cadavre du Québec soit acceptée. Merci beaucoup. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Adam Patry, 7.6 dérogation mineure pour la propriété située au 1232 rue Legendre. Allez-y. Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2019-028 concernant un immeuble situé au 1232 rue Legendre a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à réduire à 2,1 m la marge de recul latéral gauche du boitiment principal lorsque prescrite à 3 m, attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que cette demande respecte les conditions relatives au règlement sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 25 mars 2019, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le Conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise, en conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2019-028 relativement au lot numéro 4 384 490 du cadavre du Québec soit acceptée. Merci beaucoup, M. Corbeau. Quelqu'un vous appuie? J'appuie. Mme Josée Perrault. En 7.7, demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour le lot numéro 5 135 643. Oui, allez-y. Attendu que les demandeurs désirent utiliser à des fins autres que l'agriculture, le lot numéro 5 135 643 du cadastre du Québec qui correspond au 2276 chemin du lac Bécancourt afin d'y implanter une résidence. Attendu que l'autorisation de la CPTAQ est nécessaire pour l'utilisation à une autre fin que l'agriculture de l'immeuble si déçu mentionné. Attendu qu'il existe des emplacements disponibles pour l'activité visée en zone non agricole, mais qu'ils ne répondent pas aux besoins du demandeur pour leurs circonstances. Attendu que les demandeurs font état d'une utilisation industrielle de l'immeuble entre 1945 et 2011. Attendu que le site visé ne fait actuellement l'objet d'aucune culture, sylviculture, acériculture ni élevage. Attendu qu'une telle autorisation n'apporterait aucune contrainte nouvelle pour les activités agricoles du milieu, n'aurait aucun effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol du milieu, ne porterait nullement atteinte à l'homogénéité du milieu et ne générait aucun effet d'entraînement. Attendu que cette demande est conforme à la réglementation municipale existante. En conséquence, je propose que la Ville de Tethford-Mines appuie la demande présentée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et visant à obtenir l'autorisation d'utiliser à des fins résidentielles le lot 5,135,000 du cadraste du Québec que la Ville de Tethford-Mines confirme à la Commission de protection du territoire agricole du Québec que cette demande est conforme à sa réglementation en vigueur. Merci beaucoup, M. Delisle. C'est toujours un test pour voir, si on remarque les coquilles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous appuie? Oui, j'appuie. M. Adam Patry. 7.8, désignation de l'autorité responsable de l'utilisation du sol. Est-ce que je n'ai pas position? Oui, M. le maire. Attendu la loi sur la radiocommunication, attendu que dans le cadre de l'application de la loi, il arrive que la Ville ait à interagir avec Industrie Canada, attendu qu'en fonction des procédures de cet organisme, il convient de désigner une personne ressource et qu'il puisse faire le lien entre toutes les personnes impliquées. En conséquence, je propose que la directrice du service d'urbanisme soit désignée comme représentante de la Ville de Tethford-Mines dans le cadre de ses relations avec Industrie Canada, notamment à titre d'agent responsable des systèmes d'antenne, de radiocommunication et de radiodiffusion. Merci, M. Patry. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Vérault. 8.1, adhésion au regroupement d'assurance collective de l'Union des municipalités du Québec. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu et conformément à la loi sur les cités et du code municipal, la Ville de Tethford-Mines est en conformité avec la solution UMQ. Le Conseil souhaite autoriser la Ville à joindre un regroupement d'achats de produits d'assurance collective de l'Union des municipalités du Québec aux meilleures conditions possibles. Attendu suite à un appel d'offres publiques, Malette Actuaire Inc. s'est déjà vu octroyer le contrat pour les services de consultants indépendants par l'UMQ en application de la solution UMQ. Attendu que la rémunération prévue au contrat solution UMQ a octroyé est de 0,65 % aux consultants Malette Actuaire Inc. et les frais de gestion prévus pour l'UMQ sont de 1,15 %. Attendu que la Ville souhaite maintenant confirmer son adhésion à la solution des regroupements de l'UMQ et assurances collectives de l'UMQ et le mandat à Malette Actuaire Inc. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 15 avril 2019. En conséquence, je propose que le préambule fait partie intégrante des présentes comme si récité au long, que le Conseil déclare d'abord qu'il n'a pas donné d'autres mandats à aucun autre consultant en semblable matière pour toute période pouvant correspondre en tout ou en partie à celle pour laquelle la Ville souhaite maintenant obtenir des assurances collectives par l'entremise du programme de l'UMQ. Que le Conseil confirme aussi par les présentes son adhésion à la solution UMQ en matière d'assurances collectives à compter du 1er juin 2019 jusqu'au 31 mai 2024 applicable au contrat du regroupement Estrie-Monté-Régie passé auprès de l'assureur La Capitale suivant l'appel d'offre publique numéro UMQ 003-2019-2024, que la devision au regroupement solution UMQ sera à l'ordre d'une durée maximale de cinq ans, soit pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2024. Que la Ville mandate l'UMQ pour agir à titre de mandataire pour la représenter au contrat d'assurance collective à octroyer ou déjà octroyer suite à l'application des présentes ainsi que son renouvellement, de même que pour l'accès à son dossier d'assurance collective auprès de l'assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels. Que la Ville s'engage à payer à l'UMQ le cas échéant des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la Ville durant le terme de son adhésion au contrat et une rémunération de 0,65 % des primes totales versées par la Ville au consultant Maleth Actua Inc. Que la Ville s'engage à respecter les termes et conditions du contrat intervenu avec l'assureur en application des présentes au sein du regroupement auquel la Ville se joint. Que la Ville accepte enfin qu'une municipalité puisse, en cours d'exécution du contrat, se joint à l'achat regroupé prévu ou présent, ainsi qu'au mandat accessoire des services professionnels du consultant de l'UMQ mandatés pour œuvrer à l'appel d'offres et au contrat à venir. En autant que la dite municipalité s'engage à respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier des charges, au contrat d'assurance collective adjugé en conséquence, ainsi qu'à celles prévues au mandat du consultant. Elle n'était pas pire celle-là. Merci beaucoup, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Mme Hélène Martin. En 12.1, embauche au poste de commis caissier et préposé au compte payable au service des ressources financières. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Donc, attendu les besoins de doter le poste de commis caissier et préposé au compte recevable au service des ressources financières. Attendu le résultat de la procédure d'affichage. Attendu la recommandation du service des ressources humaines. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 1er avril 2019. En conséquence, je propose que Mme Lucie Marcotte soit nommée à titre de commis caissier et proposée au compte recevable au service des ressources financières, classe 7, et ce à compter du 1er avril 2019. Que le salaire et les conditions de travail de Mme Marcotte soient ceux décrits à la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford-Mines et le syndicat des employés de bureaux de la Ville de Thetford-Mines. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous appuie? Oui, je l'appuie. M. Yvan Corriveau. 12.2, embauche au poste d'adjointe administrative à temps partiel au service des ressources financières. Allez-y. Oui, M. le maire, attendu les besoins de doter le poste d'adjointe administrative à temps partiel au service des ressources financières, attendu le résultat de la procédure d'affichage, attendu la recommandation du service des ressources humaines, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 8 avril 2019. En conséquence, je propose que Mme Vanessa Grondin soit nommée à titre d'adjointe administrative à temps partiel au service des ressources financières classe 7 et ce, à compter du 15 avril 2019. Que le salaire et les conditions de travail de Mme Grondin soit ceux décrits à la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford-Mines et le syndicat des employés de bureaux de la Ville de Thetford-Mines. Merci beaucoup, Mme Perreault. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Lise Delisle, 12.3, un autre embauche au poste de préposé au pavage au service des travaux publics, génie et environnement. Allez-y. Oui, attendu l'affichage à l'interne du poste de préposé au pavage classe 7 à la division voirie et acadique du service des travaux publics, du génie et de l'environnement du 18 mars au 1 avril 2019, attendu les dispositions de la convention collective et les candidatures déposées, attendu la recommandation du service des ressources humaines, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 8 avril 2019. En conséquence, je propose que M. Michel Thibault soit nommé à titre de préposé au pavage classe 7 à la division voirie et acadique au service des travaux publics, du génie et de l'environnement et ce, à compter du 18 avril 2019. Que le salaire et les conditions de travail de M. Thibault soient ceux décrits à la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford-Mines et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Thetford-Mines. Merci beaucoup, M. Patry. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Véraud, 12.4. Embauche au poste de préposé aux travaux de béton au service des travaux publics, génie et environnement. Allez-y. Oui, M. le maire. Attendu l'affichage à l'interne du poste de préposé aux travaux de béton à la division voirie et acadique du service des travaux publics, du génie et de l'environnement du 18 mars au 1 avril 2019, attendu les dispositions de la convention collective et les candidatures déposées, attendu la recommandation du service des ressources humaines, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 8 avril 2019. En conséquence, je propose que M. Franck Leclerc soit nommé à titre de préposé aux travaux de béton à la division voirie et acadique au service des travaux publics, du génie et de l'environnement, et ce, à compter du 18 avril 2019. Que le salaire et les conditions de travail de M. Leclerc soit ceux décrits à la convention collective intervenue entre la Ville de Tête-Fermain et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Tête-Fermain. Merci beaucoup, M. Vérot. Quelqu'un vous appuie? J'appuie. Mme Perrault. 12.5 embauche au poste de secrétaire aux opérations au service de la Sûreté municipale. Allez-y. Oui, M. le maire. Attendu les besoins de doter le poste de secrétaire aux opérations au service de la Sûreté municipale, attendu le résultat de la procédure d'affichage, attendu la recommandation du service des ressources humaines, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 8 avril 2019. En conséquence, je propose que Mme Annie Lessard soit nommée à titre de secrétaire aux opérations au service de la Sûreté municipale, classe 7, et ce, à compter du 23 avril 2019. Que le salaire et les conditions de travail de Mme Lessard soient ceux décrits à la convention collective intervenue entre la Ville de Tête-Fermain et le syndicat des employés du bureau de la Ville de Tête-Fermain. Merci beaucoup. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Mme Aline Martin, 13 points de l'acceptation de la liste des chèques pour le mois de février 2019. Une proposition, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Donc, attendu que le service des ressources financières a déposé la liste des chèques du mois de février 2019. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 8 avril 2019. En conséquence, je propose que le bordereau des fonds de fournisseurs au montant de 3 071 203 et 61 sous pour la période du 1er au 28 février 2019 soit accepté. Merci beaucoup. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Yvan Corriveau, 14 points. Établissement d'une servitude d'empiétement au 195-197 de la 10e rue Nord. Une proposition, s'il vous plaît. Donc, oui. Attendu que la Ville est propriétaire du lot 4 386 416 du cadastre du Québec, qui est la 9e rue. Attendu que le garage de l'immeuble du 195-197 10e rue Nord empiète légèrement sur la propriété de la Ville. Attendu la recommandation du service du greffe. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 15 avril 2019. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines établisse contre le lot numéro 4 386 416 du cadastre du Québec, étant le fonds servant, une servitude d'empiétement du toit et du garage au profit du fonds dominant, le lot numéro 4 385 022 du cadastre du Québec. Le tout conformément au projet de contrat préparé par maître Sophie Dion, notaire, est transmis le 12 avril 2019. Je propose également que le demandeur soit responsable du paiement des honoraires et des frais reliés à l'établissement et à la publication de cette servitude et que le maire et la greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à la parfaite exécution de la présence. Merci, M. Delisle. Pardon? Merci, M. Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Lise Delisle, en 14.2, vente du lot numéro 6 277 805 qui se trouve ici sur le chemin J.E. Fortin à M. Carl Settlacoui. Proposition, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Entendu que la Ville de Thetford-Mines est propriétaire du lot 6 277 805 du cadavre du Québec qui est situé dans la municipalité d'Artistoc, attendu qu'il s'agit d'une partie du terrain qui comprenait la prise d'eau potable de la Ville en bordure du lac à la truite, attendu que la Ville a sollicité publiquement des offres d'achat pour cet immeuble, notamment en installant sur place une affiche avec l'inscription « Terrain à vendre » pendant quelques mois à l'été 2017, attendu que la Ville n'a reçu qu'une seule offre d'achat, celle transmise par M. Carl Settlacoui, attendu que l'acte de vente prévoit une clause qui aurait pu effet de faire obstacle à la pure spéculation par l'acquéreur, attendu qu'il ne serait pas permis de construire un bâtiment sur ce terrain en fonction de la réglementation applicable, attendu que le terrain est traversé par un cours d'eau, attendu la recommandation de la Direction générale, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 3 avril 2017, 12 février 2018 et 15 avril 2018. En conséquence, je propose que la Ville de Tête-Farmagne de vente à Carl Settlacoui, le lot numéro 6 277 805 du cadavre du Québec, d'une superficie de 5,98 hectares au prix de 17 395,9 $, taxes appliquées à Bençus et confirmement au terme du projet de contrat préparé par M. Mélissa Blais-Notaires et transmise en date du 2 avril 2019. Que le maire et la glaufe à soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Tête-Farmagne tous les documents nécessaires à la parfaite exécution de la présente. Que l'acquéreur soit responsable du paiement des honoraires et des frais reliés à cette vente. Merci beaucoup, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Adam Patry. 19.1, demande de subvention au ministère de la Culture et des Communications du Québec pour les bibliothèques publiques. Je vous écoute. Oui, attendu le programme d'aide financière pour le développement des collections des bibliothèques publiques pour l'année 2019 du ministère de la Culture et des Communications du Québec, attendu les besoins de la Ville pour bonifier le contenu de ces bibliothèques, attendu la recommandation du Service des loisirs et de la culture, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 8 avril 2019, en conséquence, je propose que la Ville de Tête-Farmagne s'engage à autofinancer la totalité du projet incluant la part correspondant à la subvention du MCCQ, que la responsable de bibliothèque soit mandatée à présenter et à signer pour et au nom de la Ville de Tête-Farmagne tous les documents nécessaires à la demande d'aide financière pour l'année 2019 dans le cadre du programme Aide au projet, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Merci, M. Patrick. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Vérault. 20.1, adoption du règlement numéro 726. Est-ce que j'ai… Allez-y, Mme la Graffière, pour quelques explications. Merci. Alors, le règlement 726 est un règlement d'urbanisme qui n'implique aucune dépense. Cette fois-ci, c'est le règlement de zonage qui sera modifié en concordance avec la modification effectuée au schéma d'aménagement de la MRC afin de faire coïncider les limites de zone. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Oui, M. le maire. Attendu que le projet de règlement numéro 2019-158Z a été adopté lors de la séance du Conseil tenue le 18 mars 2019 et que l'avis de motion a été donné le même jour. En conséquence, je propose que le règlement numéro 726, intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but de modifier la zone 2724C » soit adopté et que le texte intégral soit consigné au tourne 37 des livres des règlements de la Ville. Merci, M. Corbeau. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Mme Aline Martin, 20.2 de l'adoption du règlement numéro 727. Mme Lagréfière. Alors, il s'agit d'une modification d'urbanisme qui n'implique toujours aucune dépense et c'est au même endroit dans les alentours du KB3 au centre-ville. Cette fois-ci, on fait concorder le plan d'urbanisme au schéma d'aménagement. Merci beaucoup. Une proposition, s'il vous plaît? Certainement. Attendu que le projet de règlement numéro 2019-73-PU a été adopté lors de la salence du Conseil tenue le 18 mars 2019 et que l'avis de motion a été donné le même jour. En conséquence, je propose que le règlement numéro 727 intitulé « Règlement amendant le plan d'urbanisme numéro 147 » dans le but de modifier l'aire d'affectation récréo-minière soit adopté et que le texte intégral soit consigné au tourne 37 des livres des règlements de la Ville. Merci beaucoup, Mme Perreault. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Adam Patry. 20.3 de l'adoption du règlement numéro 728. Encore une fois, Mme Lagreffière. Cette fois-ci, il s'agit d'une modification au règlement de zonage qui a pour but d'encadrer l'exploitation de chenilles et de châteries. Merci beaucoup. J'attends une proposition. Oui, M. le maire. Attendu que le second projet de règlement numéro 2019-156-Z a été adopté lors de la séance du conseil tenue le 1er avril 2019 et que l'avis de motion a été donné le même jour. En conséquence, je propose que le règlement numéro 728 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 » dans le but d'ajouter des dispositions sur le chenilles et les châteries soit adopté et que le texte intégral soit consigné au tombe 37 des lignes des règlements de la Ville. Merci, M. Véraud. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Lise Delisle, 20.4 de l'adoption du premier projet de règlement numéro 2019-160-Z. Une proposition, s'il vous plaît. Oui, je propose que le premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'autoriser un nouvel usage dans la zone 2541C soit adopté et que le numéro 2019-160-Z lui soit attribué. Que ce projet de règlement soit soumis à une consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption lors d'une assemblée publique qui sera tenue par le Conseil le 30 avril 2019 à 8h30 à la salle du Conseil située à l'hôtel de Ville au 144 rue Notre-Dame-Ouest. Merci beaucoup, M. Patrick. Quelqu'un vous appuie? J'appuie. Mme Josée Perrault, 20.5 de l'adoption du second projet de règlement numéro 2019-159-Z. Allez-y. Je propose que le second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but de définir les conteneurs comme des ouvrages et d'encadrer leur utilisation soit adopté sans changement. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Vérault, 20.6 de l'adoption du projet de règlement numéro 2019-10. Allez-y. Je propose que le projet de règlement amendant le règlement numéro 219 relatif aux limites de vitesse dans le but de modifier la vitesse permise sur les rues Pius et Flincott et sur le chemin Michaud soit adopté et que le numéro 2019-10 lui soit attribué. Merci beaucoup. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. M. Yvan Corriveau, 20.7. Un avis de motion pour le projet numéro 2019-159-Z. Oui, je donne avis qu'une prochaine séance du conseil sera présentée pour études et adoptions le projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but de définir les conteneurs comme des ouvrages et d'encadrer leur utilisation, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2019-159-Z. Merci bien. Un autre avis de motion en 20.8 pour le projet numéro 2019-10. Oui, M. le maire. Alors, je donne avis qu'une prochaine séance du conseil sera présentée pour études et adoptions le projet de règlement amendant le règlement numéro 219 relatif aux limites de vitesse dans le but de modifier la vitesse permise sur les rues Pius et Flincott et sur le chemin Michaud, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2019-10. Merci beaucoup. 20.9, autorisation d'emprunt temporaire pour le règlement numéro 722. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, bien sûr. Donc, attendu l'entrée en vigueur du règlement numéro 722 décrétant une dépense et un emprunt pour les travaux de voirie prévus pour 2019. En conséquence, je propose que le conseil contracte des emprunts temporaires d'un montant maximal de 1,249,000 pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu du règlement d'emprunt numéro 722 auprès de la Caisse Desjardins de la région de Thetford, que ces emprunts soient remboursés lors du financement permanent de ce règlement d'emprunt, que le trésorier ou l'assistante trésorière soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes. Merci beaucoup, Mme Martin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite vous appuyer? Oui, je l'appuie. M. Yvan Corriveau. Donc, on en serait maintenant rendu à la période des questions. Habituellement, on commence toujours par des questions qui ont rapport avec ce qui a été discuté ce soir. Et s'il n'y en a pas ou s'ils sont épuisés, on pourra poursuivre avec des questions sur tout autre sujet. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur des sujets qui ont été abordés ce soir? Bien, en fait, là, oui, parce qu'il n'y a pas de questions sur l'ordre du jour. Donc, maintenant, sur n'importe quel sujet, vous pouvez vous adresser à nous. Venir au micro à l'avant et vous identifiez, s'il vous plaît. Diane Barloin, je demande au 1675 de la Ville Forti. Dans le fond, moi, je viens parce qu'il y a trois ans, on a commencé des travaux d'asphalteur. On en a donné une bonne partie. La première année, on en a fait. La deuxième année aussi, on était bien contents. Ça a été très apprécié. Il ne faut pas juste dire du négatif, on va dire que c'est possible. Mais la troisième année, on nous a oubliés. Je ne comprends vraiment pas pourquoi on nous a oubliés. Pourtant, il ne restait pas si long de ça. Et moi, je ne veux pas avoir des réponses à ça. Il y a aussi un peu, dans le même ordre, si je peux dire, c'est la vue des défrichants. On en a enlevé une partie il y a à peu près cinq ans, je vous dis à peu près. Et c'est encore la même chose. On n'est pas venu de finir. Je ne comprends pas. Moi, on m'a appris que quand on commence une chose, on l'a fini. La rue des Trificheurs, je ne sais pas si on va trouver de l'information ou si le directeur général pourra répondre. Mais concernant la rue Forti, en fait, j'ai quand même fait quelques vérifications. En fait, la réponse est simple. La réponse, c'est une question budgétaire. Ce qui reste à faire coûte quand même 130 000 $. Le budget présentement de pavage cette année, on vient tout juste, en fait, de la dernière chose qu'on vient de faire, c'est adopter l'emprunt pour payer les travaux de pavage. On parle d'un million 249 000 $. C'est pratiquement le triple de ce qu'on mettait lorsque la majorité d'entre nous sommes arrivés il y a cinq ans. On était dans l'ordre de plus de 500 000 $. Là, on est rendu à un million 249 000 $. Mais je pense que lorsqu'on se promène dans les rues aujourd'hui, on comprend que ça va être difficile. On n'a jamais assez d'argent pour investir dans nos routes. Donc, on a des choix difficiles à faire. Donc, oui, la route Forti, pourquoi j'ai pu vous mettre un montant précis sur ce que ça coûte, c'est que c'était dans notre dernier processus budgétaire qu'on a conduit pendant l'automne passé et qui a abouti dernièrement. Et en fait, pour cette année, ça n'a pas été retenu parce qu'on a eu d'autres choix à faire sur des dépenses qui étaient prioritaires. Mais c'est clair que c'est un projet qui a cheminé quand même dans le processus budgétaire. On sait qu'il faut investir là. On sait que ça va arriver plus tôt que tard. Mais on a quand même des choix difficiles à faire lorsqu'on investit à ces sommes-là parce que, en fait, c'est l'argent du monde qu'on investit en pavage. Puis là, 1,241,000,000, c'est uniquement ce qu'on fait en pavage. Ça ne compte même pas les autres projets où est-ce qu'on fait des gros travaux qui comprennent du pavage aussi. Donc, on parle de quelques millions de dollars qu'on met dans nos infrastructures routières. Mais ce n'est jamais assez. Donc, l'exemple pourquoi ce n'est jamais assez, on l'a chez vous. On aimerait ça pouvoir le terminer bientôt. C'est sûr que comme c'est quelque chose qui a été laissé en plan, on en est conscient, puis on va vouloir y retourner avant longtemps. Mais pour cette année, ça n'y sera pas non plus parce qu'on a eu à faire des choix difficiles au nouveau budgétaire. Je comprends qu'il y a des gros projets qui sont dans votre route. Je comprends très bien ça. Mais je me dis aussi, quand ça fait 40 ans et plus qu'on fait des tests, pour nous, c'est une certaine forme de respect que de finir à ce qui est entrepris dans le monde. On ne vous en fait pas. Oui, j'entends votre intervention, puis vous avez parfaitement raison. On veut y aller le plus rapidement possible. On a quand même passé dans le palmarès CA des pires routes au Québec avec le chemin de Jacques Bécancourt. On va le réparer sur environ plus que 10 ans. On nous demande si ce n'est pas sur 15 ans parce que ça coûte très cher. On a un tronçon d'une rue en plein cœur de la ville ici qui était sur le gravier depuis quasiment, une dizaine d'années. Donc, ça, on va le faire cette année. Oui, on veut y aller le terminer. Mais il reste que, comme je vous dis, on a quand même des choix difficiles à faire en fonction des sommes qui nous sont disponibles. Mais on est parfaitement conscients de la situation dans ce coin-là. Je ne sais pas pour la rue des dépêcheurs, M. le directeur général, si vous avez des informations. Ça, là-dessus, je suis obligé de vous dire que ce n'est pas assez frais à ma mémoire. Bonsoir. Donc, pour la rue des dépêcheurs, je n'ai rien à mes dossiers qui concernent des travaux qui seraient prévus si le chemin est des dépêcheurs. Je ferai le nécessaire pour communiquer avec vous et vous donner la réponse, Mme Marois. Donc, si vous voulez, tout à l'heure, laissez-vous coordonner pour qu'on puisse entrer en contact avec vous. C'est très bien. On prend votre intervention et on en prend votre note. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Donc, on me demande de vous identifier au micro, s'il vous plaît. En fait, quand on parle de résidence au niveau du chemin du renfortier ainsi que jusque dans l'entroit qu'on vient, on parle de chez nous, effectivement. Mais je n'ai pas le choix d'appuyer les diables. Moi aussi, à l'invite, c'est par les temps qu'on reste dans la région. Et effectivement, si ça n'a pas l'aider pour bientôt, à un moment donné, faire le temps de boucher et trouver des sous, c'est vrai que nous, on est continuement sur ce chemin-là. On a 12 résidents qu'on voyage tous les jours pour des rendez-vous médicaux, peu importe. On a des intervenants qui viennent. On a la police qui vient. On a les ambulanciers qui viennent. Alors, c'est sûr qu'il y a des fois, c'est difficile pour tout le monde. Au niveau du déneigement aussi, je veux soulever, c'est très quelque chose l'hiver. On a des gens qui sont quand même, qui peuvent être, qui peuvent avoir des besoins urgents. Et là, c'est plus difficile à ce moment-là de se rendre chez vous. On comprend que j'ai géographiquement parlant. On a une résidence qui est située à l'extérieur du réseau communautaire. Par contre, un autre point dont je veux soulever, oui, on a parlé des choix, c'est important, ça serait bien, ça serait fait parce qu'effectivement, on a beaucoup d'achalandage. Mais en même temps, on voulait parler, nous, on a 12 résidents qui sont, selon le nouveau concept, ce qu'on veut, c'est l'intégration, c'est que les gens, et comme on est loin, nous, on aimerait avoir un point de taxi-bus dans l'entroit, près de notre résidence, pour permettre à ces autres résidents-là de pouvoir s'intégrer. C'est-à-dire que là, on a déjà des gens qui vont entrer en la tête de travail. Nous, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est que le point le plus près est celui au renfortier, et celui à la seconde ou sur la renfortie. Donc, nous, on doit faire 8 kilomètres aller-retour pour aller les conduire. On se demandait si c'était possible. Je pense qu'il y a des demandes qui ont été faits par rapport au CLSC aussi, par rapport à ça, comme le cas de ces gens-là, ça serait bien de pouvoir leur permettre une intégration au niveau de la société. Il faut quand même comprendre que ce sont des concitoyens et qu'ils ont quand même cette capacité-là d'intégration. Alors, on se demandait si c'était possible, parce qu'on sait qu'au niveau de taxi-bus, si son recouverture est là, il restait maintenant à la ville de dire, est-ce que ça leur prendrait? OK. Donc, juste pour certains de bien éclaircir, est-ce que la demande a été faite à taxi-bus? Oui. Ça a été traité et ça va nous arriver après. OK. Donc, nous, on n'a pas eu l'information encore. C'est l'information qu'on apprend. Donc, on peut tenter de voir ce qu'on peut faire pour ça. Je l'apprends pour taxi-bus. Je ne sais pas par rapport au transport adapté aussi. Je ne sais pas si c'est des clientèles qui sont admissibles à un transport adapté qui peut aussi offrir des transports. Donc, ça, c'est une question de voir s'ils sont admissibles à ça. Sinon, j'aurais peut-être aimé vous entendre par rapport au déneigement, la problématique. Est-ce que vous pouvez me préciser la problématique? C'est sûr que ça doit être un secteur qu'on donne à contrat. Donc, c'est important pour nous de savoir s'il y a une problématique qu'on puisse l'adresser, parce qu'en fait, on a quand même des normes à respecter par rapport à la qualité du déneigement. Si jamais ça ne rencontre pas les normes, nous, il y a des moyens d'intervenir auprès de l'entrepreneur. Et on comprend très bien que des fois, il y a des urgences et qu'à un moment donné, c'est-à-dire qu'un temps de travail, il n'y a pas nécessairement de prévoir qu'il va tomber le temps. Mais oui, effectivement, c'est arrivé souvent que j'ai des employés et que j'ai dû aller conduire en 4 par 4, parce qu'en voiture ordinaire, ça ne passe pas. Durant les grosses temps, en fait, quand il n'y a pas d'école, c'est sûr que la gratte, elle va passer beaucoup plus tard. Nous, on a quand même un travail à faire qui commence à 7h30 matin. En fait, c'est du 24 heures, mais il y a quand même quelqu'un sur le chemin à cette année. Nous, c'est même déjà un peu que mon délai, je délai une partie pour qu'on puisse faire un petit bout. Donc, au niveau du délai, je me fais souvent appel à la ville qui disait que c'est plus au niveau de la fréquence que de la qualité de ce qui a été fait au moment. Donc, c'est ça. En fait, ce que vous avez fait aussi est bien. Si jamais ça se produit, n'hésitez pas à nous contacter à la ville pour qu'on soit au courant. Parce que si nous, on remarque que ce n'est pas fait dans les délais, ce n'est pas fait correctement, mais on a des façons d'intervenir. Et dans le passé, on l'a déjà fait auprès de certains entrepreneurs pour être certain d'avoir la meilleure qualité possible. C'est bien. Donc, il y avait beaucoup de choses dans ça, mais sachez que c'est enregistré. Donc, c'est facile pour nous d'aller revoir ce qui a été dit. J'ai pris plusieurs notes aussi. Il y a certaines choses qu'on me dit qui sont déjà en marche. Donc, on va tenter au mieux de ce qu'on pourra faire de donner suite à ça. Merci beaucoup d'être venu. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires sur d'autres sujets? Merci beaucoup de votre visite. Merci beaucoup aux gens à la maison. Je vous rappelle que la prochaine séance publique aura lieu le 6 mai. C'est bien ça. Donc, on saute un lundi. Ça aura lieu dans trois semaines. Alors, vous êtes toujours les bienvenus ici. Nous écoutez à la maison, nous écoutez sur Facebook de toutes les façons. On va aller voir sur site Internet. Deux jours plus tard, l'intégral est toujours là. Sinon, on vous souhaite un très beau printemps qui arrive pour vrai. Merci. Bonne fin de soirée.